Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo dédiée aux résistances non linéaires. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux cendres PT100 et PT1000. Les cendres PT100 et PT1000 font partie de la famille des cendres RTD. Donc c'est des résistances qui sont utilisées pour faire la détection de température. Donc il s'agit de cendres à résistance de platine et on va beaucoup les utiliser dans l'industrie. On utilise beaucoup la PT100. Donc ces capteurs sont normalisés. Pour la PT100, quand on parle de PT100, en fait c'est 100 ohms à 0 degré. Pour PT1000, c'est 1000 ohms ou 1 kilo ohms à 0 degré. Au niveau des boîtiers, on va trouver ce type de boîtier ici qu'on peut directement placer dans une machine, dans un moteur ou d'autres choses comme ceci. Donc on va directement pouvoir les fixer avec une vis ou ici dans un trou avec un filetage. On peut aussi trouver ce genre de composants ici à monter sur un circuit imprimé. Au niveau du symbole, on va retrouver le symbole qui correspond à une PTC parce que sa caractéristique va être que la résistance augmente quand la température augmente. Au niveau de la caractéristique et des calculs, on va trouver le premier paramètre qui est le coefficient de température. Ce coefficient de température, on pourrait le calculer en prenant la résistance de la sonde à 100 degrés moins la résistance de la sonde à 0 degré divisé par la résistance de la sonde à 0 degré fois 100 degrés. La différence entre les deux ici. Le fabricant va vous donner cette valeur. Par exemple, ici, dans cet extrait de data sheet, on voit qu'ici, on a 3,85 fois 10 puissance moins 3 par Kelvin. Donc ça correspond à 0,0385, 1 sur degré C. Maintenant, à partir de ceci, on pourrait calculer la résistance de la PT100 à une température donnée. Par exemple, on va calculer à 100 degrés à partir de ce coefficient ici. Donc on a pour ceci la formule de l'échauffement d'une résistance standard. Seule différence, c'est que la coefficient de température est ici à 0 degré. Donc on doit prendre la résistance à 0 degré. Dans ce cas-là, ici, on ne fait pas la différence de température. Ce serait la température d'arrivée moins 0. Donc on a ici une formule simplifiée. Donc si on met des valeurs dedans, pour une PT100, c'est 100 Ohm. On prend ce coefficient ici, qui correspond à une PT100, et on obtient 138,5 Ohm à 100 degrés. Donc si on prend maintenant le tableau partiel des valeurs de cette PT100 que j'ai prise ici, on a ici les différentes valeurs. Le tableau n'est pas complet, il reste un bout. Et ici, si on prend à 0 degré, on a les 100 Ohm, vu que c'est une PT100. Et en fait, ici, on voit qu'à 100 degrés, on a bien les 138,5 Ohm qu'on a calculés là. Au niveau de la caractéristique, si on fait le graphique de tous ces points ici, on va obtenir, sur une partie courte, ici, on a l'impression que c'est un trait. Mais si on continue à des températures beaucoup plus élevées, on voit ici que la caractéristique est non linéaire. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo dédiée à la PT100 et PT1000. Je vous remercie toute l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501